On est au retour ! Il me raconte des petits tips Des petits tips En plus le pire c'est Des petits tips d'agressé Il y a de la petite méthodologie pour avoir une armure Épaisseur qu'elle va Je lui donnais mes petits tips Pour avoir le sourire et le sourire En tout temps Bienvenue à vous les amis, normalement vous étiez déjà là Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous C'est la fin de ce groupe C On a Zez vs Solar, on a Bioul qui est déjà passé La question est de savoir lequel de ces deux joueurs Va le rejoindre Complètement, c'est triste de dire la fin C'est comme juste avant de dire qu'on était sur un Loser match alors que c'était Zest Contre Dark Mais comme toute bonne chose A une fin, il faut qu'on y arrive Et ce soir ça sera sur Zest vs Solar Encore une fois du PVZ On est plutôt chanceux D'esquiver Les matchs miroirs, on en aurait eu que deux C'était le service minimum Et c'est tant mieux Parce que Zest il propose du PVZ de qualité Ouais, du all-in, du cheese, de la micro, de l'innovation aussi Alors qu'on a déjà du On a où aller, ce sera le 2207ème Du coup on va être plus qu'à 43 Plus qu'à 43 Et j'aurais peut-être l'honneur La chance D'essayer de poutrer moment Toi tu vas avoir l'honneur peut-être D'essayer de remporter cet OGSL Toi tu peux aller viser le titre Moi je peux que viser moment tu vois Mais c'est déjà bien Moi je vise l'escabeau tu vois C'est relou mais Non mais le but C'est pas l'objectif que tu vises C'est d'attendre celui que tu t'es fixé Exactement Voilà Alors une petite vidéo marrante Tu mets en plein écran ou pas ? Le seul objectif de cette soirée Allez voilà Donc le chien qui bloque sur le bouton Allez Big up poulet du coup j'ai pas eu le temps de lire ton blaze C'était Nicolas Falour Merci beaucoup Nico Et ton chien a très bon goût Il joue avec des bons jouets C'est très bien vu Du coup on va pouvoir envoyer les amis Zest versus Solar On va voir les deux joueurs qui se préparent dans les boosts C'est cela GSL on 6 Ca va le pièce va bien ? C'est ça c'est ça A chaque fois ils ont des musiques de ouf J'aimerais bien être derrière T'as avec la guitare tu l'avances Asadox tu vois Asadox Tu vas défoncer mon moment Merci Zadox J'étais avec lui hier sur TS Donc c'est vrai que C'est quelqu'un que je connais C'est un peu de la triche Mais quand même Du coup Récapitulatif des scores Le 2-1 Qui est caché par les subscribes Et c'est parti Solar va-t-il réussir ? Voilà C'est la grande question Solar il y a du gros mental En face il y a un niveau de jeu Peut-être bien supérieur à celui de Solar Mais Zest on l'a vu dans la folie Au niveau des styles de jeu Il alterne énormément Et ça ne passe pas tout le temps Malheureusement de toute façon C'est quand tu joues Protos Enfin je dirais que tu joues un peu n'importe quelle race Il y a toujours une part d'incertitude En Zer il y a toujours un moment Où tu vas te faire arnaquer sur un move En Protos tu sais qu'il y a forcément un moment Où le mec il va t'avoir blind et hard counter Et voilà Donc statistiquement Tu ne peux pas avoir 100% de win Le but c'est sur BO3 Tu en prends au moins deux Et ça c'est faisable Parce que les gros joueurs en général Ils arrivent toujours à tabler sur le 60-70% C'est le service minimum à remplir Pour gagner un tournoi C'est vrai Zest là qui est à fond dans son son J'ai l'impression Je ne suis pas sûr Mais je crois qu'en Pro League Ils mettaient que Zest C'était Lose Yourself son son préféré Je crois que Zest était vachement sur du Eminem Donc du bon petit son pour ceux Eminem c'est pas mal quand tu joues Franchement Après ça dépend de l'album Mais tu vois le rythme est soutenu C'est agressif Donc ça te donne envie de J'ai pas le rate Mais tu vois il y en a Ou comme ça tu les écoutes Tu fais merde Ca colle bien Tu te sens seul contre tout C'est vraiment bon Ouais ouais Faudrait que tu m'as écouté du Eminem Quand je joue des Protos Ouais 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 C'est ça ça te donnera la niac Non non Moi ce qui me fait surtout marrer C'est la Enfin la Pro League Je crois qu'ils les font même en fait En SSL La musique en fait Que choisissent chacun des joueurs Ouais Franchement ça fait kiffer C'est marrant Il y en a genre genre T'arri flash il y a la musique Beaucoup trop épique et tout Et puis il y en a Ils ont la vieille musique toute douce de violon Genre Curious tu vois T'as la symphonie C'est vachement bon Ouais Curious c'est Droopy Il est pisse Curious Et c'est parti les amis On est en game En bas de la map Attends je vais faire ça Voilà Ok En bas de la map On z'ergue rouge Pour la team Samsung Galaxie Cal Solar I'm not in danger Skyler I am the danger What the fuck ? Petite face Breaking Bad Je sais pas pourquoi Ah bah c'est bien I am the Ah bah oui en plus Ohlala Bah toi tu me fais Zest Qu'il y a réussi ? My name is Zest C'est bon ça Breaking Bad Ouais Très très bonne série I am the one Knock J'essaye de convaincre ma copine de la regarder les soirs où je travaille et tout je suis pas là Mais ouais c'est sympa Tu sais il y a des séries comme ça C'est comme il y a des gens ils ont jamais regardé par exemple Game of Thrones Ils savent que tout le monde ont adoré Ils savent que Mais pour autant voilà des fois c'est comme ça t'es pas Moi par exemple tout le monde avait parlé de The Wire J'ai jamais regardé The Wire alors je sais très bien que c'est une très bonne série Je pense que voilà on a tous des petits blocages comme ça dans la vie Bah tu sais que tu te lances et que tu partes pour tellement d'épisodes que voilà Des fois t'as peur d'être déçu T'as peur que ça te plaise pas Alors tu vois Breaking Bad c'est le genre de série avant d'être déçu Il y en a toujours où tu vas pas forcément kiffer mais ça l'arrête C'est très contemporain quand même Donc c'est vrai que tu peux ne pas aimer peut-être les épées de Game of Thrones Mais c'est vrai que Breaking Bad il y a un côté tellement contemporain Tellement actuel par rapport à l'époque qu'on vit Que c'est quand même ne serait-ce que psychologiquement et tout C'est quand même une série que je trouve très passionnante Donc voilà on vous recommande hein Ouais si vous l'avez pas déjà vu Rien que pour l'acteur principal Déjà je pense que tout le monde a kiffé dans son enfance Malcolm Ouais Et voilà Et on vous rappelle que c'est la série qui a été le mieux notée pour l'année je crois 2015 Par IMDB je crois Donc le site de référencement américain qui rocks pas mal Allez c'est parti Nexus 4 On se focus Contre Triple Hatch ou quoi ? Ah non excuse moi Contre B2 pour le moment Et on voit que Zest il ne veut pas refaire deux fois le même BO C'est un challenge hein Quand tu joues à ce niveau de jeu là Que tu enchaînes des matchs dans le même match-up De systématiquement changer Contre Pew il était parti sur Nexus 4 Mais tu sais il y avait la force Ah je stress et tout Non voilà c'est le Nexus Le portail est derrière Il se sent capable de tenir les agressions Alors qu'on a un petit peu Faut dessus Allez rien que pour Anos Merci Yogo également Et M J'allais dormir Et voilà un super match qui s'annonce Tant pis crever mais je dormirai demain Ouah allez Merci beaucoup Waouh c'est combien ? Merci beaucoup Rapatou Il est pour t'iné ce mec hein Là il en est à 110 Depuis ce soir C'est ça 5ème C'est vrai ? Ouais ouh Merci beaucoup J'ai pas fait gaffe Ah ouais je fais le compte depuis tout à l'heure Merci beaucoup Rapatou Merci pour le soutien Bah ouais 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 Gros gros soutien sur des gros 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 matchs Ouais Donc 3 Hatch avec la Gold C'est un classique Il n'a pas juste voulu mettre B2 sur la Gold Il se limite à la 3ème base Qui est tout de même bien T'assures ta survie contre les canoas photon Tu pourras faire un transfert d'ouvriers en temps et en heure Et de toute manière Face à un Nexus First Tu n'as pas d'urgence d'agression en face Donc voilà Tu peux rentabiliser ta Gold On va dire tranquillement Alors que quand le mec il fait la Gate direct Il faut avoir ta Gold tout de suite Pour la rentabiliser le plus tôt possible Avant que les autres n'arrivent Allez voilà Le petit Zest Enfin le petit Zest Plutôt le petit Nexus Le bon Zest ici Qui du coup est en train d'envoyer son Warp Gate On va arriver au moment Il va pouvoir nous envoyer une technologie Si par exemple il voulait envoyer une Star Gate Voilà bah ce serait maintenant Et donc Star Gate qui est envoyé de la part de Zest Donc on voit son choix technologique Un choix qui somme toute est intéressant Il a scouté Je n'ai pas fait attention Il en est au niveau des bases de l'adversaire Il a tout vu d'accord Et il a aussi l'information Que la Gold a été prise sur B3 Donc on va pouvoir voir Comment est-ce que Zest Va décider de sanctionner ça Parce qu'on a cette sonde Qui reste cachée On continue de chronobooser le Warp Gate Il est possible qu'on en parte sur Olin Alors ah Est-ce que c'était le chronoboost du main game Est-ce que c'est le chronoboost obligatoire et légitime Pour avoir son port de transfert rapidement Ca peut être un peu tout C'est difficile d'anticiper Voilà alors que Solar Le dominant qui fait du... Oh tu sais qu'il y a le pylône là Mais en fait c'est peut-être tellement obvious Qu'en fait la Star Gate est là Que le mec il va la planquer derrière Et du coup tu n'y vas pas Et Solar vient de voir la probe Qui a été positionnée Pour poser le pylône Avec son petit argling Donc Solar qui cherche bien l'information Là il voit les deux gates en plus C'est encore une très bonne information Qui va dans le sens de l'agression Que fait Solar pour le moment ? Solar qui nous a pris son gaz Il rajoute ses 6 premiers Zergling Et on est à combien ? On est à 36 drones Donc c'est bien pour le moment Bah ça se tient au niveau revenu Du coup il a quand même le gros boost du minerai enrichi Mais il est très loin d'avoir le speedling Voilà et tu vois derrière il envoie ses unités Moi j'aime bien ça Moi j'aime bien Il fait pas trop le fou Solar La limite je sais que c'est un peu paradoxal de dire ça Parce que souvent c'est bon Quand on cherche à prendre l'avantage en terme de drone Mais en ZVP il faut quand même faire attention A ne pas prendre l'avantage un peu trop rapidement Parce que du coup après les unités en face peuvent snowball Là j'aime bien le jeu de Solar Il a une information qu'il y a des possibilités d'agression Et comme tu l'as dit C'est vrai que le Metabolic Boost t'envoyait assez tardivement et tout Donc du coup il fait attention Il garde des larves Et vous voyez il est complète juste de 4 drones avec 4 Zergling Donc moi j'aime beaucoup les joueurs Zerg qui jouent un peu C'est ce que j'appelle un peu jouer low economy Même si c'est pas le bon terme Tu sais t'essayer plus de suivre ce que fait le joueur Protoss Plutôt que d'essayer d'abord d'out macro et ensuite Enfin d'out economy et ensuite d'attaquer Le style low economy comme tu dis c'est le juste mot Il y en a il y a le Zerg qui s'adapte Alors je me rappelle il y a des dades qui critiquaient Ouais ça n'a pas de sens de dire qu'un joueur Zerg qui joue sur l'adaptation Parce qu'un joueur Zerg par défaut ne fait que s'adapter Et que c'est un jeu d'adaptation Mais il y en a qui poussent plus Il y a des degrés Voilà c'est ça il y a des degrés Et Solar jouer l'adaptation c'est un bon style Quand tu sais que tu as le minerai enrichi Quand tu sais que tu as un potentiel parce que tu as 3 bases Que tu ne t'es pas fait enquiquiner Tu peux te permettre il faut juste être radical Tu fais les links tu vas voir ce qu'il se passe Tu check et derrière tu rajustes Tu refais mass pop ou tu refais Bam on se drone d'un coup tu ne peux pas te permettre de faire tes drones 3 par 3 Et là ce qui est quand même intéressant c'est que du coup on sent que Solar s'est posé des questions Quant à savoir s'il allait se faire sanctionner ou pas S'il allait avoir une pression ou pas pendant deux heures et qu'il s'y attaque Et je trouve que du coup c'est bien joué de la part de Zerg Qui lui est quand même allé poser sa B3 Il n'avait pas non plus fait tant de... C'est pas comme si il nous avait fait d'abord cette gate et ensuite la B3 Il en avait juste rajouté deux Donc je trouve ça bien joué de la part de Zerg Je trouve qu'au final il est quand même bien en orbi Solar Solar a un peu douté pour droner Il est quand même resté l'horico comme on l'expliquait Donc pas mal par le joueur Protoss Mon chère, est-ce que tu peux me faire un comment ? Comment ? Parfait ! Comment commander ? J'ai du mal mec ! Ouais il y a un balignest là ! D'où est-ce que ça sort ? Clairement ! Il a peut-être une crainte en fait d'un mas... Je sais pas d'un mas zélote Mais en fait quand tu pars double up links T'es quasiment obligé d'avoir intérêt des cafards par sécurité Et si tu crains le all-in full zélote et compagnie Un balignest n'est pas débile Mais là le mettre d'entrée de jeu sans même avoir intérêt des cafards C'est-à-dire que s'il a besoin de défendre un gros push Il devra faire de la banling ! Ce qui ne fonctionne pas ! J'ai le regret de vous l'annoncer ! Ah là 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 ! Attention ici ! La petite sortie de Zest ! Très très bon SimCity de la part de Zest ! On peut voir les Ergling ! Ils ont même pas envie de rester ! Du coup en plus il renvoie ces deux oracles ! La Zest qui va l'attaquer ! Là quand même la compo elle me fait un peu peur du côté de chez Solar ! Il y a pas mal de Zergling ! Bon tout ça, ça se contre-forcine hein ! Banling compris ! Lui je crois en fait ! Tu sais la première GSL qu'il a faite Solar ? Ouais ! C'est le joueur montant ! Un oeuf et tout ! Puis il fait une game ! Il arrive sur Frost ! Oh là là ! Le mec il a un trop bon ! C'est genre ouais ! Le meilleur Zerg contre Protoss du monde ! Et puis il arrive sur sa game sur Frost ! Et puis là ! Oh Zergling ! Zergling ! Banling ! Oh là là ! Zergling ! Banling ! Corrupteur ! C'est une innovation ! Ça va être trop ouf ! Et là il se fait défoncer comme une merde ! Et bah non ! C'était dû la chier ! Donc c'était confirmé ! Tout le monde pensait que c'était la révolution ! Parce que le mec il avait trop live à ce moment-là ! Alors qu'en fait non ! C'était juste complètement zéro ! Ils l'ont la retente ! Et j'ai bien peur que ça soit du même à Camille ! Ouais ! Pour le moment je suis pas fan ! La seule bonne nouvelle on va dire pour Solar ! C'est que Zest pour le moment n'a pas tant d'armes que ça ! Vous pouvez voir que d'un point de vue technologique Il est en train de tout ouvrir ! On va sur le bata acheter ! On va finir le blink ! On a le plus 2 ! On a aussi envoyé le complexe robot ! On rajoute aussi 6 gateway ! Donc là on va dire que pour le moment la priorité de Zest Ouais ça ça bug un peu ! Mais pas de produire son armée ! C'est plutôt de... Bah en fait quand il va produire son armée Il va pouvoir directement produire la composition qu'il souhaite du late game en fait ! Donc euh... Ça c'est sympa pour Solar ! Mais bon attention quand même ! Ouuuuh ! Il y a énormément de Zerling sur l'autre terrain ! Une croissance en Jig ! C'est quand même très vite arrivé ! Mais c'est vrai que le Protos qui est là qui se met... Qui se donne des options ! Mais voilà ! Il y a encore rien ! Voilà ! Faut éviter les Arthrosis Pylone ! Parce que c'est en partie ce qui lui a coûté sa game contre Biol ! Et on a... Oh la la ! Et le mec en fait il va faire la compo que justement Solar était parti pour contrer avant même qu'elle n'existe ! C'est vrai ! Ouais je suis trop d'accord ! Parce que maintenant qu'il y a les infestateurs Si Zest continue à rester au milieu Alors qu'il a juste rajouté quelques archons Ouuuuh ! Il va prendre très cher dans sa gueule ! Est-ce que... Est-ce que tu es prêt pour crier là mon cher Anos ? Parce qu'il va y avoir un accident Que ce soit d'un côté ou de l'autre ! Ouais ! Et ben moi pour le coup même s'il y a les archons mec ! J'ai peur pour Zest ! Ouais ! Parce que... Mais il y a... Il y a un truc à ne pas oublier ! C'est que même si le gars... Même si Solar gagne la fight ! Oh ! Allez ça c'est fait déjà mec ! Oh il a tué ! Il y a plutôt Sentry déjà ! Donc déjà pour contrôler le terrain il est dans la merde ! Là franchement... Ouais ! Parce que... Ce que je voulais annoncer c'est que même si tu gagnes la fight avec ce genre de compo Encastré 50 bellings dans deux archons tu vois Tu as gagné la fight mais tu n'as plus d'une derrière ! Ouais ! Clairement ! C'est parti ! On a l'engagement ! On a quand même un très bon positionnement je trouve de la part de Zest ! On a essayé de faire quelques fungles ! Mais c'était pas non plus ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Les Ergling qui s'en sortent à peu près ! Sur le flanc gauche ! Sur le flanc droit ! On a des Zylots qui sont arrivés ! Et Zest pour le moment qui tient très très bien sa prise de fight ! Et qui garde en plus je trouve tu sais le bon nombre d'unités ! Il peut encore à peu près snowball avec ce nombre de Stalker ! Oh la la ! La dissension sur les quelques Ergling badling qui restaient ! Et on refait de la badling ! On refait un Ultra ! Enfin on fait un Ultra ! C'est le premier qui va pas tarder à sortir sur le terrain ! Ouais bon petit Funkle ! Là quand même les Ergling qui vont sortir plus Ultralisk ! Alors normalement il faudrait compter ça quand même ! Ils sont 2-2 avec ces Ergling ! Il y a que le 2 ! On va voir les badling ici qui connectent ! Oh la la ! Les badling de l'échec ! Mais derrière Ultralisk il arrive à faire un petit peu d'AOS ! Ça pourrait être pas mal ! Mais pour l'instant ! Il se fait sniper ! Le blink offensif ! La transfusion qui est là ! Pas mal ! Oh la la ! Mais bien joué de la part de Zest ! Il est totalement en train de l'endormir ! Allez Ultralisk qui repart au contact ! Zestis Koutibopé ! Tenron préfère faire un peu de blink défensif ! Oh mais il l'a absorbé ! Mais c'est fini là les mecs ! Mais oui ! C'est fini vu l'écho de Zest ! L'air fait des stalkers ! Il est en train de lui donner à peu près la vingtaine de dominants ! Derrière les trackers qui continuent de pleuvoir ! Aucune option de 4ème base pour Zest ! C'est maintenant qu'il va finir ! Voilà ! Il sait qu'il a plus ! Il y va ! Drunk et la main 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 ! C'est fini ! Bon ! Et puis boisson de petit verre ! Genre écoute moi les noobs comme ça j'en bouffe 4 par matin ! Elle était où l'annonce que Zergling ? Benning c'est de la merde ! Ouais ouais c'est vrai ! C'est chaud non ? Non ça c'est vrai que mec tu l'as peut-être tellement bien con ! Alors que moi je pensais qu'il allait se mettre bien Solar mec ! Je pensais à la fin qu'il allait se mettre bien ! Mais ouais franchement quand t'as l'engage ! Le mec il envoie cette belle ligne ! Puis elle passe entre tous les trackers avant de choper les sentiers ! Oh mais c'est parfait ! C'est parfait ! Il va s'y rouler ! Et en fait non ! Échec total ! Nul ! Échec total ! Ce qui était très intéressant quand même et qui était à mettre au Crédit Zest c'était vraiment ces trois archons ! Au final le coup de ces trois archons même s'il a fait sa petite terra avec sa Sentry ils ont bien servi ! On sent vraiment qu'en plus ils ne cherchaient pas spécialement à les protéger ! Ils cherchaient vraiment à ce qu'ils tankent, à ce qu'ils prennent les coups pour après tout finir au Stoker Blink et dégraisser au maximum ! C'était vraiment bien fait ! Je pense que sans ces trois archons ça aurait été un peu plus compliqué ! Et le deuxième point aussi qui était très sympa c'est qu'au final il a fait... Tu sais il y a un petit trou près de la B4 ! Il a bloqué la partie à gauche du trou, il a bloqué la partie à droite du trou mais à jamais aucun moment les Zerglings n'ont réussi à faire un circle ! Il faisait vraiment comme un bouchon quoi ! Tu ne le passeras pas entre ses données et ses données ! Et ça aussi je trouve que c'était très bien joué de la part de Zest ! Parce que là on était quand même dans une situation où si sur du creep il se faisait encercler ! C'était le décès ! Parce qu'avec des Zerglings upgradés tu te fais écraser ! Ton arconte il est plus en train de faire de la voix sur les 50 Zerglings qui sont devant ! Ils sont tous dispatchés ! Ça se retourne très très vite ! Ce genre de situation entre l'échec et la réussite, la justesse elle est... Et puis Stocker c'est pas très fort contre Zerglings ! Stocker c'est un peu meilleur ! Donc voilà ! Mais normalement tu es censé pouvoir faire quelque chose ! Mais c'est vrai qu'il faut le circle ! Et là comme il a tout laissé devant lui ! Tel un barrage en fait ! Qui retient l'eau pour ne pas que la vallée soit envahie ! Et aussi accessoirement pour faire de l'électricité ! Parce que c'est vrai que ça nous sert ! On a encore l'énergie fossile ! Je vous rappelle on a encore à l'âge de Cro-Magnon les mecs ! Même si on a internet et l'iPhone ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu as reconnu un petit wally ! Après cette game plutôt fantastique ! Ça fait plaisir de voir un Solar qui s'essaie à d'autres styles ! Mais Zest trop parfait ! C'est ça que... Quand tu joues contre... Enfin on le dit tout le temps mais c'est un peu ça ! Le gars il a dû s'entraîner, il a dû tuer 5 ans de Protoss ! Et là il arrive sur Zest le mec qui est un peu trop au dessus ! Et contre lui ça ne passe pas ! Parce qu'il joue trop bien ! Un gros Protoss tu ne lui fais pas un dixième de ce que tu fais au gars lambda que tu crois sur le ladder ! Ouais ! Mais Zest à chaque fois que je le casse ce mec gagne ! Je ne sais pas ce qu'il se passe ! Mais bon après je ne sais pas qui va gagner ce BO là ! Même si pour le coup moi je vous avais dit plus Bi ou Zest ! Mais on verra ! Allez en haut à gauche ! Je voyais un peu la différence entre si on vous reprenait un stream et d'avoir les replays comment ça n'a rien à voir ! En haut à gauche de la map pour la team Samsung Galaxy Can ! Il est en zergue rouge ! C'est potentiellement la dernière game de la soirée vu que Zest est à 1 point de ce BO3 ! Il s'agit de Solar ! Merde, comment il fait ? Alors notre Réal est en train d'ouvrir sa bière donc on s'excuse ! Comment ? Pas du tout ! Nan nan je déconne ! Salut j'ai pas la TV chez moi ! Juste pour regarder le foot mais j'ai au gaming pour du SC2 je ne regrette pas ! Merci à Yogo de venir de temps en temps j'apprécie ces casse ! Merci à tous ! Ah j'ai pas eu la suite ! Eh y'a 2-0 mec ! Oh putain c'est son euro ! Oh Binomio là ! Binomio merci beaucoup Binomio ! Ah ça fait plaise ! Ça fait plaise parce qu'on a des games de dingue ce soir ! Et bah comme on dit dans le jargon du MOBA ça carrie ! Et c'est vous qui carriez ! Alors qu'en bas à droite on a Zest c'est bon ! Trêve de bavardage ! Ici qu'est-ce qu'on a mon cher Ados ? On a un drone ! Un drone qui est caché ! Regardez ce regard de tueur ! Il n'a pas vu le drone ! What's your flavor ? Allez pose-tach poulet pose-la ! Comment ? Pose-la ! Fais nous rêver ! Allez fais nous rêver ! Fais nous rêver ! On est en GSL ! C'est le groupe C ! Et vous ne rêvez pas ! On va avoir une Hatching Base contre un Nexus First ! Oh dur ! Bon ! On va envoyer le troisième replay tout de suite ! Comment ? Oh la 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 ! Oh la ! Enfin ! Euh... T'sais c'est pas comme si t'as double proxy caserne ! C'est un bâtiment qui te permet de produire des units moyennant un autre bâtiment qui te permet de produire des units ! C'est pas les casernes qui de suite... T'engages la construction de Marine ! Gateway derrière ! Ok ! Du côté de chez Solar on peut voir qu'on a rajouté la poupoule ! Tout va bien pour le moment ! Et... C'est toujours le gros trick sur cette carte ! C'est que là il y avait fait... C'est du génie ! Oh non ! Il doit avoir la gold ! Oh la la ! Mais non ! Et il y a la gold à checker ! Oh il est peut-être sur la B3 ici ! J'ai vu Zandster la mettre là ! Il va se faire tous les coins ! Quoi ! Direct ! Vas-y tricheur ! Direct ! Je me permets les amis ! Attendez on met un double B ! Donc B c'est back de 10 secondes ! Je veux juste voir à quel moment il s'est dit ! Il va aller scouter là-bas ! Et là quand même le génie va voir un petit coup ! Oh le premier check ! C'est complètement dingue ! J'étais sûr qu'il allait se faire brain ! C'est ouf ! Parce que c'est un peu le dernier spot quasiment au tiré vérifié ! Et lui c'est le premier ! Ouais ! Tu sens l'expérience du gars ! Parce que ça c'est le genre de strat ! Tu la joues une ou deux fois dans ta vie quasiment ! Ouais ! Clairement ! Franchement Zest qui sera toujours aussi impressionnant ! Regarde ! Regarde le mec il a le nom parfait de sonde ! Au timing par rapport où la hatch était ! Donc là c'est 11 sondes qui sont en train d'attaquer la hatcherie ! La queen ne va jamais sortir ! Donc très très bonne chose ! Et en plus on a un zylote qui va arriver ! Normalement il devrait arriver à droite ! Oh non il a du l'annuler ! Non il est là ! Ok j'ai eu peur ! Et elle a peut-être retiré les propres tout de suite pour pas se taper les brûles ! Oh ce reboot ! De l'espace ! Ah elle est une petite propre quand même ! Faut pas non plus trop déconner ! Ah ce reboot astronomique ! Pourquoi ça clignote sur la B2 de Zest ? Il y a des Erglings ? C'est bizarre ! Fais voir en dessous ! Regarde la minimap ! Ah oui il y a des Erglings ! Il y en a produit deux ! Les petits Erglings sont allés embêter ! Un petit dernier ! Et j'arrête ! Ouh les ! Ouh les ! Ouh les ! Merci beaucoup beaucoup Rapatou ! Vraiment merci à tous les amis ! Merci énormément de montrer autant de soutien ! C'est un modèle économique qui est nouveau et sur lequel vous suivez énormément ! Et ça fait très plaisir de voir que l'humain est bon ! Ouais voilà ! On voit souvent les problèmes ! Les infos sur les problèmes, les problèmes ! Et au final il y a beaucoup de bonheur ! Merci beaucoup les amis ! Les petites probes ici qui sont sorties ! On a un rôle de chiffre et le rebelle ! Qu'est-ce que tu fais ici ? T'as pas vu je les défoncer ? T'as Hatch ! Ça c'est du manque de respect ça ! Tu vois ! Sachant que ça va pas plaire à Zest ! Il va perdre aucune probe là-dessus ! Voilà ! Faut pas se foutre de sa gueule à Zest ! Et comme on dit sur le chat ! Respect à Rapatou ! Respect aussi à Zest ! Enfin Solar il doit maintenir le respect à son adversaire ! Franchement ça a été hardcore ! Ça a été parfait ! Le gars Nexus First ! Ta descende ! Il lui a dit ça me suffit pour te défoncer ! Ouais ! Les Roach ici qui arrivent ! On a le MC qui est prêt ! La petite Forge qui va se terminer ! On a deux Zylotes qui font les vigiles ! En haut de la hauteur ! La petite Sentry qui va peut-être pouvoir bloquer tout ça ! Premier Roach qui va essayer de passer par le côté ! On dit non ! Très bonne micro-gestion des Zylotes encore une fois ! Deuxième Roach qui se fait attaquer ! Ah il attaquait pas le même là ! Charge Photonic ! Oh la la ! Il veut prélever ! Il veut prélever ! C'est quoi ? Petit body-block avec la probe ! Ouais ouais j'y ai cru ! J'y ai cru quoi ! Franchement ! On lui demande tellement ! Le mec il te propose ! Enfin voilà quoi ! Il est trop énervé Zest ! J'adore ce mec ! 32 de population à 27 ! On a 23 collecteurs pour 20 ! Et c'est la B3 qui va être posée ! Pas le pire ! Solar qui arrive tout de même à se récupérer à faire transition d'un build ! Ou quand même le mec il a planqué une hatch il a paumé ! Alors il faut tout de même comprendre qu'on son n'ont pas miné pendant 45 secondes ! Voilà ! Mais derrière c'est Nexus Force et tu balances les sondes par deux avec Renault Boost à fond les ballons ! Solar il s'est récupéré de quelque chose d'extrêmement coûteux et ça se ressent au niveau des pertes ! Ouais ! Mais il semble en vie ! Clairement ! C'est vrai qu'il semble en vie ! On le voit hein ! C'est vrai qu'au niveau des statistiques la barre en bas il est plutôt pas mal ! Il a ses 30 collecteurs ! Il va poser sa B3 ! En terme de valeurs armées ça reste assez propre ! Maintenant vous le savez hein ! 6 en Zerg ! Bon c'est 3 x 50 de minerais ! 10 en Protos ! C'est souvent beaucoup plus que ça ! Donc voilà ! Faut un peu se méfier sur la valeur d'armée qui est clairement plus haute du côté de chez Est ! Et qui en plus est gazéifiée ! Mais bon ceci étant je te rejoins tout à fait ! C'est vrai que Solar est encore très bien dans la game ! Et je trouve que la game est bien lancée ! Donc faut faire attention ! On est clairement pas au 2-0 pour Zest là ! Tout est jouable ! Voilà c'est ça ! Il va lui falloir quand même trouver une opportunité ! Alors soit de manière agressive ! Mettre un petit coup de pression et puis rentrer et faire quelques kills ! Ou alors l'opportunité de balancer masse de drones et de ne pas se faire sanctionner ! Jouer ! Passif ! C'est un coup à se prendre simplement un 3-bas, Sentinelle, Soul Curbling et de se faire défoncer ! Donc faut qu'il crée quelque chose ! Ouais ! Et pour l'instant ça a l'air d'être l'option drone qui est saisie ! Malgré le fait qu'il avait le speed-link ou le terrain des cafards ! Il a vu des camomphotons ! Donc il s'est... voilà ! Ça l'a dissuadé d'aller attaquer ! Donc il choisit l'option numéro 2 ! Ouais ! Le T2 qui a été envoyé de la part du joueur Zerg ! Ouais ça y est déjà là ! On rajoute quand même 3 gates ! Je suis en train de me poser la question de cela ! C'est le moment où on commence à avoir des informations ! Tu me diras que ces 3 gates, paradoxalement c'est que 3 ! S'il reste sur 3 gates, je vais quand même bait la B3 ! Il va juste faire la version très safe ! Avec 3 gates de production pour être sûr de pouvoir la... Comment dire ? Tu sais la sécuriser jamais se prend une agression ! Et d'ailleurs le call s'avère bon ! C'est pas mauvais ! Parce qu'il y avait effectivement un risque qu'il y ait une grosse agression Leaks Roach pour le contrer ! Ouais ! Et dans ces cas là, ça aurait forcé le cancel de la B3 ! Et des 3 portails qu'en général tu mets là ! Et c'est la merde ! Parce que derrière t'as plus aucune suite ! Tu te retrouves avec 4 portails chez toi ! Tu ne peux pas contre attaquer ! Alors que si le mec il investit masse ! Tu rentres chez toi ou tu fais un recall ! Et derrière tu contre attaques avec tes 6 portails ! Et le mec il est à poil d'écho ! Il suffit de mettre quelques bons champs de force ! Et tu le crames ! C'est pour ça que c'est pas le plus optimisé les amis ! Mais dans son cas de figure, très franchement, c'était un très bon choix ! Et on va d'ailleurs pour le moment, ça tient ! Il va rajouter ses autres gateways ici ! On a le Speed Hydralis ! Excusez-moi ! Plus un de l'Hydra aussi ! Qui vient d'être envoyé ! Souvent le Speed Hydra arrive après les amis ! La portée étant plus importante ! Et donc 9 Hydra qui vont être envoyés par Solar ! C'est plutôt cool ! On envoie le Complexe Robot derrière ! Ça tient à peu près pour Zest ! Mais technologiquement parlant ! Il faut aussi prendre en compte les Ubran ! Mais on va juste parler du truc ! Les Hydra arrivent bien avant le Complexe Robot ! Bien avant les Colossus ou le dégât de zone ! Donc ça c'est pas mal pour Solar ! Il va peut-être essayer de pouvoir en kikiner là-dessus ! C'est effectivement en général ! L'option que tu veux faire c'est forcer des champs de force ! C'est de trade tes Airling contre quelques Sentinelles ! Mais l'Empalage arrive très vite ! Et voilà ! C'est pourquoi en fait il fait le tour ! Parce que là tu pourrais perdre du temps sur le caillou ! Tu le tues ! Le mec qui met deux champs de force donc tu ne passes pas pour autant ! Faire le tour par le Nord c'est compliqué ! Donc voilà ! Option par le Sud ! Ça te permet d'arriver là tranquillement ! Si le mec il défend bien ! Bah à minima tu peux casser les bâtiments là ! Et t'as un chemin pour faire demi-tour ! Sans te faire flanquer ! Sur cette map j'ai vu plusieurs fois des Brotos faire l'erreur de positionnement ! Parce que t'as entre B3 et B2 ça paraît très proche ! Mais au final il y a très peu de vésions par où arrive Solar ! Et donc du coup des fois ça arrive de la gauche et tu te fais surprendre ! T'as un peu trop devant ! Des fois ça arrive par en bas et tu te fais surprendre ! Parce que c'est déjà devant ta B2 ! Donc attention quand même sur cette map ! Parce que les bases sont proches ! Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas se faire avoir ! Là il va se coûter que le Rocher a été défoncé ! C'est bizarre qu'il revienne par là ! Moi aussi j'ai été étonné mec ! Je l'aurais bien vu continuer par le va ! Il aurait pu un peu gratter une des Gateways tout en kaitant les unités qui arrivent par le Nord ! Alors est-ce que la raison ce n'est pas qu'il s'attendait à un timing attaque de Zest en fait par ce couloir là ! Ce qui est très classique ! Ouais ! J'ai l'impression qu'en fait il se rend bien compte qu'il ne pourra pas attaquer ! Il veut juste faire peur ! Donc il se déplace, il fait style, il crée quelque chose ! Pas de sur-réaction de la part de Zest ! Il remet juste un pylône histoire d'assurer ici son bâtiment ! C'est plutôt tranquille ! Mais c'est malin ! C'est un Zerg qui va s'empaler et qui cherche à forcer face à un joueur du calibre 2S il va te mettre les champs de force, il va à bleeding ! Et tu te ras-défoncer et tu n'auras rien fait ! Il faut voir plus loin ! Même si tu sais que ça va être compliqué ! Il va sur quelque chose de différent ! T'as vu ouais ! Solar il a fait pas mal d'hydra ! Mais c'est pas les hydra qu'il veut privilégier sur le DPS ! Il préfère privilégier au final les Ergling ! Et il envoie aussi les infestateurs ! J'aime bien moi la compote Solar ! Bon pour le coup moi j'aurais plus vu le 1-1 pour les hydra évidemment ! Mais je trouve ça pas mal parce que les dégâts de zone arrivent ! Si Zest reste sur du Stalker ! C'est exactement ce que je voulais dire en fait ! Il s'est repoutré ! Tu m'as un peu défoncé là-dessus ! Il serait resté sur un road hydra basique ! Avec le retard qu'il avait ! Ce serait fait défoncer ! Il est obligé de faire autre chose ! Donc il fait voilà je fais beaucoup d'hydra ! Mais derrière je vais faire du double uplink ! Pour essayer de faire une macro game avec de l'ultralisk ! Donc je te rejoins complètement ! C'est malin ! C'est plutôt intéressant ! Je pense qu'il a une belle fenêtre Solar ! Tant que les achetés ne sont pas là ! Une fois que la Storm va arriver ça va un peu changer les choses ! Même si je trouve que sa compo restera quand même très intéressante ! Le prisme ici qui va se faire chopper ! Du coup Zesc en profite pour poser B4 tout de suite ! C'est très bien joué ! Il a un marqueur jouant en bas à gauche ! Donc je pense qu'il a vu la B4 de son adversaire ! Du moins j'espère pour lui ! Ouais on va dire que... Bon bah maintenant on en est sûr ! Il l'a vu ! T'as vu le parking du supermarché ! Ouais ! Bon on a un bureau ici du côté de chez Solar ! C'est ce qui est une option ! Souvent on néglige quand on arrive en light game ! On veut faire des infestateurs ! Tu veux faire ton 2-2, ton 3-3 ! Alors que le bureau c'est l'option qui va te permettre de prendre l'info ! Au cas où tu casses une base ! Tu vas gagner maximum de temps ! Et c'est l'option principale pour faire la différence en light game ! Parce que les upgrades tu les auras mais ton adversaire aussi ! Le truc que lui n'aura pas pour gagner du temps c'est le bureau ! Et franchement c'est... Enfin c'est l'option Game Breaker ! Non clairement ! Qu'est-ce que c'était ? C'était juste des hallucinés ça ! Ouais c'est 3 Phoenix hallucinés en fait ! Je veux vraiment être sûr de passer au-dessus de la base ! Quoi qu'il se passe ! Quelques îlotes qui vont se déplacer au nord ! Pendant le combat on va avoir une rencontre ! On va avoir une rencontre ! Toute l'armée qui va tomber sur quelques Erglings ! Petite déception pour Solar qui va le voir en concéder quelques-uns ! Le reste de l'armée par contre qui part sans haut ! Et Zest ne le voit pas là ! Wow ! Il y a un peu trop de déplacement sur le milieu ! Oh le Brain ! Oh sérieux ! Et ça coûte cher ! Par contre il va réussir à casser la base ! Justement peut-être avec son enfouissement ! Est-ce qu'il y a le temps d'y aller ? Les hydralistes qui sont en galère totale ! Pendant qu'il va y avoir des zélotes à deux endroits différents ! Ouais ! Est-ce que ce n'est pas l'échec pour Solar ? Et il le sent hein ! Oh ça va être intéressant ! Les hydras en tout cas qui repartent en arrière ce Nexus qui ne va pas tomber les amis ! Entre la photon et le warping de zélotes ! Et le fait que les hydras ne sont pas allés aider sur la bécade de Solar ! On peut voir que ça clignote ! Voilà la bécade qui vient de tomber ! Avec les Viper on recharge un peu d'énergie sur l'assimilateur ! Oh god ! Oh god ! Oh god ! Oh god ! On a les hydras ! Zest quand même dans un science tactique ! Il est quand même vachement carré ce joueur ! C'est incroyable ! Tu vois même quand il se fait avoir ! Ceux-là il se fait un peu avoir ! Hors de position de l'armée ! C'est pas grave ! C'est quand même à son avantage ! C'est lui qui a pris une base ! C'est pas Solar qui a pris la bécade ! Parce que le mec il a les reflex, il a le multitask et ne foire pas ! Parce qu'en général le Jorzer il cherche à te faire péter un câble à l'endroit ! Et Pitta sur un autre ! Là c'est Zest qui pose le multitask ! Le RIT par contre ! Wow le petit colosse là qui va être donné ! Ah ça c'est dommage ! En haut les Stalkers qui sont montés sur la rampe ! Ça c'est plutôt pas mal ! L'Ultralisk qui va back pour le moment ! Attention au Funkul Yogo ! Funkul plus Blinding Cloud ! Goodbye Zest ! Qui enchaîne sur les Sentinelles ! Ici le colosse qui est en train d'arriver sur les infestateurs ! Pour compenser les pertes massives d'unités ! Subies par le joueur Zest ! Qui était complètement désorganisé ici ! Ouais ! Solar là faut qu'il bat quand même ! Parce qu'il a deux ultra bien dents ! Oh dommage ! Bah ils vont tomber ! Dommage j'aurais vraiment préféré pour lui ! Qu'il va les sauver ! Il allait poser sa B5 ! Quand il repose aussi sa B4 ! Vous le voyez B4 et B5 ! Ils sont posés en même temps ! On rajoute 7 Ultralisk ! Et Zest là quand même ! Qui sait bien faire froidir ! Ouais 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 ! Bah il était pris hors de position ! Ca pop pas du tout prête ! Il avait une concave ! Mais c'est la concave que tu veux jamais voir de ta vie ! C'est la concave avec les trackers qui tank ! Face à Cloud ! Enfin Blinding Cloud ! Fungle ! Une catastrophe ! Ouais ! Bon bah c'est le genre de move que aussi en même temps tu crées ! Déjà c'est le risque que tu prends quand tu fais du multitask ! C'est que même si c'est toi qui veut mettre le rythme ! Si le gars il t'attaque au moment où tu es en train de gérer ! Ca va se retourner contre toi ! La maîtrise est donc délicate ! Et Zest se sent obligé de venir taquiner ! Oh ! Ca c'est pas mal ! Ca c'est pas mal ! Les DT qui vont foncer directement sur la base ! Point de détection ! Ca va lui permettre aussi de gagner du temps ! Parce que normalement Solar devrait courir sur ces unités là ! Et Solar ne le fait pas ! Et ben c'est malin mon gars ! Je pense que c'est malin ! Faut pas faire demi-tour ! Il faut qu'il aille prélever cette base ! Très bonne Storm ! Oh la la ! Le feedback ! La Storm ! Béton ! Les DT ! Derrière ! Plus de détection ici non plus ! Et voilà ! Nouvel Art fait ! Qui vient tomber ! Avant de mourir ! Je dépenserais mon énergie ! C'était fixé comme objectif ! Cet infestateur ! On a la B4 en bas à gauche qui est tombée grâce à ces 4 DT ! Donc c'est très bien joué ! Le Vigilant qui va arriver un peu tard ! Et on a la B4 en même temps ! Sous le stress des exams ! Ouais ouais ! Et on casse le Rocher pour le recasser derrière ! Je pense ! Ah non ! Pas du tout ! Ah ouais ! Mais c'est plus qu'une B4 qui est tombée ! On a vu 14 ouvriers abattus ! Ouais ! Ah ! La base 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 ! Voilà qui va tenir ! C'est bon ! Parce que tu sais que franchement si celle-là était tombée ! J'allais te dire ! Juste avant j'étais confiant pour Solar ! S'il avait perdu ses B4, B5 ! Je me serais dit ! Oh ! Attention ! Parce que Zest là est en train de retourner ! En fait ça va ! Ouais ! Je trouve que Solar reste quand même ! Enfin ça sert serré quand même ! Bah complètement ! Il a plus de 57 collecteurs ! Il n'a pas le 3 d'attaque ! Double Stargate chez Zest ! Oh putain ! C'est Zest qui pourrait le faire ! Effectivement ! Là il y a un gros potentiel pour s'imposer sur cette game ! Il reprend le rythme dans la partie ! Il arrive à taper les bases ! Il y a un moment tout de même où il va falloir rentrer dans les Ultralis ! Ce qui est réussir à les massacrer ! Donc les meilleures unités sont les Immortels, les Archons, Tracteur avec le Blink ! Pourquoi pas quelques Colosses ! Mais attention tout de même ! Avec un Solar qui voit qu'il ne peut plus vraiment attaquer ! Donc il risque de faire une transition sur Broudlord ou pourquoi pas Mutalisque ! Et ça force Zest à anticiper ! Et bah je pense que c'est tout le piège ! Je pense que là en effet il est en train de se dire qu'il ne peut pas attaquer ! Alors qu'en fait il a 17 collecteurs en moins ! Donc son 2 sold pop est bien plus haut que celui de son adversaire ! Et en plus Zest avait laissé ! Parce que là ça ne se voit plus parce qu'ils sont en production ! Mais avait laissé 32 pop pour pouvoir créer ses premières unités ! J'allais dire aérienne ! Alors qu'en fait on voit qu'il préfère plutôt faire des Immo ! Donc je pense que là il y avait une vraie fenêtre sur l'envoi des Stargate ! Qui empêchait Zest en fait de compléter sa valeur d'armée ! Parce qu'il a passé l'argent sur le late game ! Voyez regardez il les a annulés je crois les Immo vu qu'il fait 3 Tempestes ! Donc là c'est plus logique ! Et il fait le V Sommaire ! Donc limite j'ai envie de dire ! Même si visuellement pour Solar je comprends qu'il n'ait pas eu envie d'attaquer ! Zest a été très malin ! Parce que là quand même il vient de se servir d'un petit timing ! Où il maintient l'impression en plus avec Saharas ! Pour aller chercher les premières Tempestes ! Et ça quand même ! Enfin voilà moi je trouve que le Full Air Protos en Zerg ! Sur HOTS ! Euh... Bon je sais pas c'est toi l'expert mais... Il y a plus de Surmost ! Il faut se lever tôt quoi ! C'est... C'est longuet ! Et quand la partie est bien avancée c'est pas évident ! Sachant qu'il n'y a pas eu d'aiguille en ouverture ! Ouais ! Donc il est encore à 0-0 sur les rien ! Là où en face il y a un petit bout de bouclier qui pointe le bout de son nez ! Moi je dis qu'il y a quand même voilà ! Une obligation pour Zest c'est de poser B5 ! De l'installer avec ses Tempestes ! Histoire d'assurer la pérennité de son jeu ! Qui est un peu blindé en Immortel ! Oh là ! Oh là 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 ! Là ça fait comme tout à l'heure ! Là il va se faire bourrer ! Il va se faire bourrer parce qu'il était en train de warper dans la baie en fait de Solar ! Et il pensait qu'il était safe ! Mais pas du tout quoi ! Que les immos quand même ils sont en train... Pas du tout ! Ils sont en train de se faire défoncer les immos ! Oh ! Et Zest qui la donne là-dessus ? Non non ! Toute ma vie ! Il était sur un timing faible ! Je te jure il n'y avait qu'à attaquer pour Solar ! Et même maintenant ! Les trois Tempestes viennent à peine de sortir ! C'était trop tôt ! Il a pris un risque en allant chercher ces Tempestes ! Et Solar a attaqué ! Là pour moi c'est fini ! C'est le 1 partout ! On va à la Game 3 ! Et toute ma vie je n'ai jamais vu des Immortels mourir aussi vite face à des Ultras ! Pareil ! Ils se sont fait... Aspirer ! Aspirer par la wall ! Les Ultralistes étaient côte-côte ! Parfaitement en position ! Les Immortels coincés ! Il est où le vigilant quand même ? Parce que là si on continue comme ça... C'est pas que je veux stresser ! Il est là il est là ! Ok ! Il y a quand même un vaisseau vert ! C'est pas tous les jours ! Le VT est camouflé de base ! Et en plus il est camouflé par le vaisseau mère ! Oh la 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 ! Camouflage Moray ! Oh God ! Bisous ! On est trop bien ! God 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 ! La dernière ! Allez ! La dernière ! Raleighisk peut-être qui va lancer le Dépestes ! Si c'est pas sur le vaisseau vert ! Si c'est peut-être le dernier ! Si c'est le dernier ! Champion du monde ici ! La taille d'un Battlecruiser ! Tu peux émuler la taille d'un vaisseau mère ! Ouais ! Et c'est un putain d'Hydra tout pourri ! Qui fait même pas la taille de la Statue de la Liberté ! Qui envoie ses vieux pics et qui tombe le vaisseau maman ! C'est ça ! Il y a un hydra, tu sais quand les Zelotes commencent à charger ! A la fin il y a un hydraliste qui arrive ! Le Zelote il arrive ! Il lui fait une sorte de plaquage sur le côté ! L'Hydra il se fait banane ! Et là l'Hydra vient défoncer le vaisseau vert ! N'importe quoi ! Pas le noyau ! Le vrai ! Allez du coup ! C'est fini les amis c'est fini ! Ce qui était très intéressant c'est que Zest là ! Franchement c'est vraiment le côté pause de Zest quoi ! C'est qu'il tient des positionnements qui sont pas défensifs ! Et il est à côté de sa dernière base et tout ! Comme s'il était max ! Comme s'il y avait un trap derrière ! Alors qu'en fait il envoie 3 Stargate ! Il attend ses premiers tempestes et compagnie ! Il y avait vraiment quelque chose à sanctionner ! Solar l'a fait ! C'est très bien joué ! C'était la toute 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 petite fenêtre ! Et Solar lui a mis dedans ! Voilà Gigi ! Parce que c'est dur de rentabiliser des Ultralisques comme ça en masse ! Face à foule immortelle ! Mais que de limo ! C'est toute la logique de Starcraft 2 ! Tout son intérêt c'est que tu... Le mec est à l'Ultra ! Tu dis je vais faire de limo ! Mais si tu n'as qu'un seul type d'unité ! Tu vas te faire exploiter quand même ! Et Solar était malin ! Il a attendu que le Prisma arrive dans sa base ! De voir que ça warpait dans sa base ! Donc il savait bien que les tours de warp étaient utilisés ! Et là il a pris le pas de s'en foutre et d'aller attaquer ! Donc ça aussi je pense que c'est un élément qui est très important ! Pour aussi bien finaliser son attaque ! En plus du fait qu'il y avait les Gateways ! Donc vraiment très très bien joué ! Reviens plus souvent Yogo ! Ça fait plaise ! Merci Greno ! C'est quel pied ce match ! Encore ! J'ai bien fait ! De Papillon c'est encore ! Ouah les gars ! Rapatou ! Fais gaffe Rapatou ! Je crois que j'ai perdu le compte ! Il était à 125 ! Il n'est pas à 130 là ! Du coup il y avait un plus 15 ! Je crois que tu n'as pas compté ! Donc ça ferait 140 ! Encore plus 15 ! On serait peut-être à 155 ! Oh ! Bah ça va ! Ouais ! Merci beaucoup Rapatou ! Franchement ! Ça fait très 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 plaisir d'avoir du soutien ! Comme ça ! Voilà ! Mais putain Rapatou ! Mais tu te calmes ! Tu t'envoies commandeur de 121 ! Ah le mec il doit être nerveux dans son pieux ! Je pense qu'il n'y a pas dormir ! Elle apprend le somnifère ! Prend le normil ! Fais quelque chose ! Ou alors limite attends la fin peut-être aussi ! Parce que tu vas pas te barrer maintenant ! Il reste encore une game ! Ouais ! Dernière game les amis ! On va la jouer sur Koda ! Voilà ! Aïe 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 ! Aïe aïe ! Rapatou il en voit quand même ! Tu sais il y a eu le... Il y a eu le... Il y a eu le... Non je crois c'est... Je sais pas si c'est un... Non c'est un fantasy ! Ah ! Ça peut pas être Rapatou encore ! Elle a dit qu'il partait ! Si 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 ! Ah la la ! Allez ! On va voir ce que ça va donner pour cette dernière game ! Le match plage de jeu sur Koda ! Est-ce que c'est Zest qui... Eh là ! On s'excuse hein ! Mais... En fait ! On se met dans le sombre ! Quand on est plus devant la caméra ! Et là j'avoue ! La lumière vient d'être allumée ! Ça m'a fait un... Quoi ? T'es l'un vampire ! Ah ouais ! Quel un vampire ! Euh... Choquant ! J'ai du mal à fixer la caméra ! Euh... Du coup ! Qui va gagner entre ces deux joueurs ? J'ai peur ! Que ce salaud de moment... Aie raison ! Et que ce soit Solar qui va passer ! Ouais ! Il l'a fait tout à l'heure ! Il va aller dans deux heures ! Je crois qu'il avait regardé les scores avant ! Bah il fait ici ! Il fait ici ! Ouais mais ça c'est son style ! C'est incroyable à un moment ! Comment ? Là ! Ah t'es comme ça quoi ! Ouais ! Aucune pitié dans le... Pas de pitié pour les tricheurs ! Le ring il va être sale le jour où vous allez vous rencontrer ! Mais moi je suis sûr que pour cette OGSL tout le monde va tryhard ! Je suis sûr que dès qu'on va être à 2250 ! Anos il va se mettre à moins streamer du Starcraft 2 ! Et à tryhard dans son coin ! Maman il va moins streamer son CSGO ! Je suis... Bon toi tu tryhard ! Il va arriver où il y a une pack de replay de la OGSL ? Il va manquer des replays sur le PC on va faire quand on casse là Anos ! C'est ça ! Je suis sûr que ça va être une compète où tout le monde va arriver mine de rien avec un niveau de jeu plutôt... Badass ! Vers le haut de ce que tu peux faire en moyenne ! Normal ! Je la sens... Je la sens tendue cette OGSL ! On verra ! On est à 2205, plus que 45 subscribers ! Et on est bon ! Deux joueurs concentrés ! Mais ça c'est difficile tu vois pour le coeur... Enfin tu vois Zest c'est une énorme machine de Starcraft 2 ! Moi je suis pour Zest ! Il te fera kiffer quoi qu'il arrive ! Et Solar c'est aussi un peu le choix du coeur ! Tu vois il a eu une bonne personnalité ! Il l'a depuis deux ans ! Il est venu pas mal de frais francs ! Alors tu as envie qu'il continue ! Ouais c'est ça ! C'est emmerdant que les finales n'aient que deux joueurs ! C'est vrai qu'au final c'est ça le plus gros problème ! Et qu'il n'y a même qu'un gagneur Anos ! On est bien ce soir ! On va loin ! Non mais c'est... Voilà il y a toujours des bons joueurs qu'on est obligé de laisser sur le carreau ! Mais voilà ce n'est que pour mettre encore plus en valeur ceux qui iront au bout ! C'est ça ! On a ici en haut à gauche ! J'allais te faire une phase sur les référents d'Einstein mais vu qu'il est... Vas-y 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 ! Non 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 parce que quand c'est fait en contre-temps comme ça... Tu sais c'est comme une blague que tu as trop travaillé dans la tête et tu sais que tu attends au diner de famille pour la sortir ! C'est trop tard ! Tu vois que tu vas la sortir ! Tout le monde va te regarder ! Et puis on relance le replay ou on reprend à partir de la VOD ! Non non je dois oublier Hugo ! Ah non ! Je suis déçu ! Allez du coup Solar en haut à gauche de la map ! En zergue rouge pour la... On a fait les présentations mec ! Je suis paumé ! Pour la team Samsung Galaxy Kan ! Solar ! I'm not in danger ! Oh non c'est bon ! On va à droite ! Il est là ! Chegatier Rolster ! Un bon grand champion ! Peut-être notre favori ! Mais regardez-moi sûr qu'il importe ! Il s'agit de... Il paraît que j'aurais dit gagneur ! Fatigue ! Voilà ! On enchaîne ! On a relevé toutes les erreurs de français d'une personne devant une caméra les amis ! C'est ça ! Vous allez vous éclater ! Même Claire Chazal en faisait après 20 ans à 30 ans de travail chez TF1 ! Mais oui ! Et Big up à TF1 d'ailleurs ! De l'avoir jeté aussi salement ! On voit que TF1 ne change pas ! Ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir ! Du coup c'est parti ! Fait que je la fasse pour Pepe Da ! Tu vois je ne l'avais pas fait ! On va la faire pour Claire Chazal ! Du coup c'est parti ! Le corps qui a été envoyé ! On est à la moitié ! Tranquillement ! Ça travaille ! De toute façon ! Voilà ! C'est Protos ! Quand ça travaille, ça travaille tout seul ! Tout est automatisé chez le Protos ! Personne ne se fatigue réellement ! Donc c'est plutôt une bonne chose ! Je ne sais pas si je dois rebondir sur... Non 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 ! Bon on a un pylône qui va être caché ! Et je dirais que c'est le build ! Le build ! Le build order ! Le plus traître peut-être qui existe ! C'est un peu le... Le nexus bien rapide avec Proxy Stargate ! Et ça te feinte ! Parce que tu vois, tu vas tryhard, D'envoyer des dominants pour prendre une information ! Et... En fait elle est sur... Le pire c'est quand les gars les mettent là ou là ! Ça vient tellement vite ! Il y en a même qui font Nexus First ! Et qui derrière en fait... Ils ne font même pas le tracker ! Ils ne te font même pas le Wargate ! Ouais ! Et t'as l'aura qui arrive tellement vite ! Tu te dis ouais ! Nexus First ! Je suis large ! Je suis large ! Et en fait tellement pas ! Tellement la déception ! Tu la sens dans la boîte diogo quand tu te racontes l'histoire ! Petit à petit... Oh non ! Alors du coup la Stargate qui a bien été planquée ! Vous le savez forcément ! Ça coûte un MC ! Ça coûte des dépenses en gaz ! On a juste utilisé le Wargate ! Du côté de la B3 ! Tout va bien pour cela ! Triple Hatch Avant Pool ! Si je ne dis pas de bêtises ! Oui c'est ça ! C'est Triple Hatch Avant Pool ! Donc c'est la grid absolue ! C'est ultra violent ! En fait on parlait tout à l'heure un peu ! Oui voilà ! Quand vous avez Hatch Avant Pool ! Mais certains préfèrent jeu plus safe ! Et voilà ! Vous avez le Pool First ! Et vous avez le Hatch First ! Vous avez le Hatch First Pool Roach ! Et vous avez Triple Hatch ! Donc au final ! Voilà ! Petit peu ! Plus petit peu ! Plus petit peu ! Vous arrivez à un build complètement infâme ! S'il est sous-estimé ! Oui clairement ! Parce que vous êtes vraiment dans l'extrême ! Voilà ! Des petits 1 comme ça ! Vous vous retrouvez à être totalement dans l'extrême macro ! Le petit stocker qui revient ! Il est prêt ! Il a son petit stock ici pour empêcher de passer ! Mais d'abord il va vouloir terminer ce Grover Lord ! Ce Grover Lord qui cherche des informations ! Comme la Stargate ! Malheureusement il va la rater ! Mais Triple Sports qui ont été envoyés ! Le Game Sense de Solar ! Qui est à son apogée ! Complètement ! Là il va être parfait ! Au niveau de la defense ! Waouh ! Allez ! Tu lui laisses ! Oh ! 2 pour la bonté ! Mais peut-être aussi parce que c'était le skill de Zest qui a compris qu'il pouvait se permettre d'aller chercher les deux ouvriers qu'il vient de récupérer ! Ouais ! Il m'a fait peur ! Quand il leur passe au-dessus du sport ! Je me suis dit Mec pourquoi t'as pas décalé gauche ? T'as un peu de temps quand même ! Mais bon ! Il a envie ! Donc c'est très très bien joué ! Ça m'aurait embêté pour lui ! S'il l'avait perdu ! Ce n'est pas le cas ! Chambre d'Evoquet est envoyée ! Bataroche aussi ! Pour le joueur Zerg ! Qui a aussi envoyé son T2 ! T2 qui était sur la B1 ! Qui normalement a été scouté avec l'Oracle ! Donc c'est une bonne information pour Zest ! Et Zest ! La B3 8 minutes ! Tu vois là je me dis ! Ça me rappelle le Solar de la grande époque ! Quand il avait son ZVP quasiment abattable ! C'était ! Cri de ouf ! Into ! So many watches ! Ouais ! Et là quand je le vois faire le triple watch avant-poule ! Que je le vois sur une carte décisive ! Tu sens qu'il a envie de revenir sur ses fondamentaux ! Tout à fait ! Qui malheureusement sont hors méta pour une bonne raison ! Et j'ai un peu peur ! Voilà ! Neuralise ! Ça me rassure ! Parce que bon ! C'est 200 de Pop Roach ! Ça fait un bout de temps que ça ne passe plus ! Ça reste limité ! Ouais ! Par contre le 65 drones à 9 minutes ! Ça j'aime beaucoup ! Je trouve que le final de Call Stargate contre un triple watch avant-poule ! C'est clairement pas le meilleur les amis ! Vous l'avez vu ! Et puis c'est réglé ! Les agressions au sol peuvent être bien plus intéressantes que la pression oracle ! Là on voit quand même qu'il prend ses 5 drones ! Donc ça j'avoue que c'est bien fait ! Mais du coup attention à Solar qui va être en capacité ! Maintenant on va directement du full armée ! Est-ce que tu la connais celle-là ? Non ! Sur cette carte-là ? Elle est fat ! Comment tu fais quand tu as des unités bien lentes pour avoir une concave ? Et quand tu n'as pas de champ de force ? Tu utilises le terrain ! Tu utilises ses atouts ! En général tu fais Oh je veux attaquer sur la B3 ! En fait tu prends toute ta pop là ! Et tu débarques ! Bluh 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 ! Donc tu as une sorte de concave ! Le mec qui est obligé de passer par un petit couloir comme si tu avais des champs de force ! Et c'est ultra puissant ! Le premier qui l'a fait ! Bon le Protos il est combatte pour décéder ! Ceux qui ont tenté derrière les Protos ils savaient C'est bon je suis au taquet ! Je connais ! Ah non 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 ! Quand tu as masse de Rochidra qui débarque là ! C'est ultra tendu de défendre ! Ceux moi tant que tu le dis je crois que j'ai déjà vu une fois en effet ! Et il se pourrait bien que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gates sont là ! Parce que ça libère de l'espace ! Parce que quand le gars il les met là ! Tu débarques avec Rochidra ! Ca fait de la barricade en plus ! Tu perds les gates, tu perds les pylônes et tout ! Honnêtement ce SimCity me fait penser que Zest a préparé contre Sensra ! Ouais c'est très intéressant ! C'est très intéressant ! On va voir comment est-ce que ça va se terminer ! Solar qui pour le moment fait aussi son speed hydrate ! Rajoute ses Roch ! Il envoie sa B4 ! Et j'avoue les pylônes qui commencent à se positionner ! Comme par hasard pour une arrivée de drop ! Bon là ça a été Deny, la prise d'info, le drop qui va s'est ruiné ! Il n'a pas le speedo vie pour le moment ! Si il avait fait le speedo vie avant ! Je le trouve lance vigilant ! Ouais 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 il est en galère ! Ouais il l'a pas fait ! D'accord ! Ah ! Est-ce que ça va pas être l'échec de l'année ? Oh non ! Ah il est à 154 hein ! Il a encore quelques unités à sortir ! Il va peut-être le faire au dernier moment ! Non 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 ! Quand le mec il déplace ses dominants ! Et qu'il la lance ! Ouais j'avoue ! Oups ! J'avais oublié ce petit détail ! Aïe 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 ! Du coup du côté de chez Zest on a la B3 ! Le plus de qui va bientôt se terminer ! Le blink aussi ! Zest est très standard lui par contre ! La B3 il l'a un peu grid ! Mais d'un autre côté il a vu que c'était triple hatch ! Donc il a eu bien raison ! Et derrière beaucoup de sauts de Kerbling vous connaissez ! Lilbo par exemple s'est joué comme ça ! Tu les sens en galère ! Il sait qu'il y a le Phoenix halluciné ! Donc il ne veut pas les montrer ! C'est la frustration maximale pour un Solar ! Même s'il atteint les 200 pop ! C'est le genre de go que tu veux développer le plus tôt possible ! Un petit peu avant le leçon ! Si tu peux arriver pile au moment où le mec il a le blink ! Qu'il n'a pas encore le plus 2 ! Il n'a pas encore sa masse de tracker qui lui est immobile par excellence ! Après franchement paradoxalement le fait qu'il a oublié le Speedo V ! Ca fait dire à Zest quand tu vois les Vigilons et tout ! Le mec n'a pas le Speedo V ! Donc à première vue il ne va peut-être pas me dropper ! C'est con hein ! Mais c'est vrai que ça fait aussi un contre-brain de son histoire ! Les Overlords ici qui vont arriver ! Et on va charger ! Et il y va tout de suite ! Il le sait ! Il est entre les deux ! D'ailleurs il devrait casser ! Je te rejoins à ce stade là ! Qu'est-ce qu'on s'en fout ! C'est pas 3 Zerg ! Il y a la révélation en fait ! C'est tellement cramé ! Ouais ! C'est le cœur qui attend ! Solar ! Il sent un peu comme un con ! T'as un niveau de détresse en Zerg ! Et en plus tu l'as tellement cool son move ! Oh la la ! Oh la la ! Les forces de génies de la part de Zest ! Solar qui vient de faire une grosse erreur ! On va peut-être essayer de dropper directement toutes les unités sur les stockers ! Le problème c'est que c'est pas ce qu'il fait ! Il est drop plutôt devant ! Mais tout est en concave du côté de chez Zest ! C'est Zest qui est en train de se transformer en boucher ! Voilà ! Boucher de compétition ! Oh la la ! J'espère qu'il a des bonnes évacuations chez lui ! Parce que là ça bleed à fond ! Les ballons ! Le nombre de litres de sang qui ont été déversés ici ! Keep bleeding ! Là ! C'est beau ! C'est beau ! Elle est trop de mes ovies ! Oh dieu ! Dieu que c'est difficile ! Ouais ! Une fois que t'es parti sur cette strat, t'as pas... Peut-être que tu fais un rush, rush hydra vipère ! Bon t'es tier 3, tu pars sur ultra, tu fais des brou de l'or, tu fais un truc quoi ! Le drop ! Mais tu n'as rien comme potentiel derrière ! Là ouais ! Là ça faisait quand même un peu le mec qui s'est retrouvé perdu ! Ah je ne peux pas faire ça ! Bon bah du coup je fais un move un peu chelou ! Moi j'interprète un peu comme ça, j'étais vraiment pas fan de ce qu'il a fait ! T'as pas de tier 3, t'es obligé de perdre ! Donc il fallait qu'il attaque, il a fait comme il a pu ! Ouais c'est vrai qu'une fois qu'il s'était fait trapper ses roaches, on va dire que l'erreur était vraiment d'avoir avancé les roaches au force lead ! Voilà ! Et après du coup c'est vrai qu'il a fait au mieux ! Ouais je te rejoins ! Ici du coup là-bas, il se fait attraper ! Allez ça c'est easy peasy lemon squeezy ! Oh my god ! Oh my goodness ! What's happening ! Oh GG ! Oh non ! Oh j'ai été méchant avec moment ! Oh excuse-moi moment ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! La journée elle a été tellement fat qu'on finit sur un oubli de speed over ! Ouais ! Tu sais tu le sens, tu le sens ! T'as tous les dominants qui sont parqués devant la B2, tu vois ! Bien en rang, alignés, quadrillés ! On aurait dû une raquette et le mec il boxe, il déplace et là... Souffrance ! Et là tu fais merde ! Tu vois le mec qui lance le grève derrière ! Et là tu pommes deux minutes ! Tu pommes deux minutes ! Tu pommes deux minutes ! Tu pompes et d'op mon gars ! Oh non ! Je kiffe les gars ! Mais les mecs il se passe quoi là ? Aspix ! Merci Aspix ! Les gens aiment le drama ! Les gens aiment le drama ! Ouais putain le drama ça fait... Ça donne de la vue à certains sites, mais nous ça nous donne des sous ! C'est bien mieux ! Qu'est-ce qu'on peut amagouiller à dos ? C'est bien mieux ! Il nous faut plus de drama en fait ! Continuez les amis ! Comment ? Laisse tomber les mecs, on va financer là ! Merci beaucoup les amis pour vos fantaisies ! Et pour vos subscribes ! Voilà les amis ! C'est donc la fin de ce groupe C de la GSL ! Ouais ! On a donc nos deux champions ! Ce sera donc Zest... Non ! On va d'abord faire le premier ! Ce sera Biul d'un côté qui est premier de groupe ! Qui rencontrera d'ailleurs le deuxième de groupe du groupe D ! Et on a du coup, comme vous l'avez vu, Zest qui se qualifie ! Je vous ai vendu moi un Solar que j'aime beaucoup ! Mais j'avoue que là pour le coup, pour moi l'intérêt c'est de savoir qui est le meilleur ! Je trouve que Solar est sur la remontée ! Mais je suis très content qu'on garde Zest ! Je trouve que c'est un joueur Protos qui a une belle agressivité, qui est vraiment excellent ! Et je suis très content de l'avoir ! Voilà ! Dans l'Hero 8 quand même il n'y a plus que 8 joueurs ! Zest une valeur sûre, grosse solidité ! Et quand tu le vois dans ce genre de... Déjà il n'a pas fait une seule fois la même strat ! De tous ses matchs ! Et il n'y a quasiment que du de 1 chez lui ! Et quand tu vois que l'autre il a à peine lancé le drop ! Et que déjà Zest il s'y prépare par tous les moyens possibles ! Du fait il se passe quelque chose avec ce joueur ! Tu le sais ! Tu le sais ! Pour moi Zest font partie vraiment des joueurs qui sont au-dessus ! Je sais que c'est dur d'imaginer des gaps entre les joueurs coréens ! Mais il y en a encore ! C'est ça qui est assez ouf ! Du coup vous avez le résumé ! Dire va jouer classique ! Biol va jouer le second du groupe D ! Rock va jouer Maru ! Et Zest attend le premier du groupe D ! Là si tu remets tout de suite l'affichage du fantasy ! On devrait le voir s'afficher ! Non mais là je suis en train de regarder ! Il est passé ou on l'a... ou pas ? Tu ne sais pas ! Ah il n'y a pas Twitch alert ! Non non je sais que c'est compliqué ! Ah on a perdu un ! On a perdu un ! Imagine ! C'était un rapatou ! Et on a mis son dernier de la journée ! Ah c'était un rapatou ! Non mais je ne sais pas ! On va voir le message d'Alexis ! Il est en train de regarder les amis ! Il passe sur Twitter ! Parce qu'il y a une rapatou ! Genre il file toute la journée ! Et à la fin le dernier était sa conclusion épique ! Rien ! C'était... C'était rapatou au plus ! Ouais ! Donc rapatou ! 10 euros ! Qui redit au casque aussi ! Par contre c'est vraiment le dernier ! Merci beaucoup ! Rapatou ! Merci beaucoup ! On espère que vous avez passé une bonne soirée les amis ! Merci à toi ! Avec plaisir ! C'est toujours un grand plaisir de caster en ta compagnie ! Merci à Alexis aussi ! Qui nous a fait la réalisation ! Merci à Kery Apompf aussi d'être passé pour s'expliquer sur le drama ! C'était court, concis après à chacun son interprétation ! Mais moi j'ai trouvé que c'était... Enfin ça nous a quand même permis de continuer et de rester dans la GSL sans partir dans autre chose ! Donc je te laisse la phrase de la fin ! Demain on va avoir un délire un petit peu différent mon cher Anos ! Parce qu'on aura du Legacy of the Void ! On va voir les cyclones ! Wouhouhou ! Le mode Archon de mémoire ! Mais oui ! Donc ça va être chaud ! Le mode Archon ! Mais Archon ou pas, le cyclone... It outplay ! Allez ! Voilà ! J'en étais à deux pour gérer une unité qui tire en se déplaçant ! Je le teste le soir je t'envoie un tweet ! Je te dirai ça ! Je bois un Zerg ! Fous le cyclone et je t'envoie un tweet ! Ça marche ! Ça marche ! Voilà ! Donc merci d'avoir suivi ! Ça fait plaisir ! Beaucoup de soutien ! Des games excellentes ! Voilà ! Ça fait plaisir les gars ! À demain les amis ! Je sais plus c'est quelle heure par contre ! C'est un peu plus tôt demain ! 17h jusqu'à 3h ! Je crois que c'est 17h30 un truc comme ça ! Ouais ! Et c'était 17h30 ! C'est ça ! 17h30 demain les amis ! Et dimanche on enchaîne avec la Starlite ! Et 19h ! Demi-finale et finale donc de la qualité ! Gros bisous à tous les amis ! On peut remercier à vous pour vos soutiens ! À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...